Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Dans deux semaines, on vote à nouveau, c'est la règle. Depuis l'instauration du quinquennat, les législatives ont lieu dans la foulée de la présidentielle. 8000 candidats se présentent pour un scrutin à deux tours les dimanches 11 et 18 juin. Ce sera l'heure de vérité pour Emmanuel Macron. S'il obtient la majorité absolue avec son nouveau parti, La République En Marche, il aura réussi son pari et on sera face à une recomposition totale de l'échiquier politique. S'il échoue, si la droite, par exemple, gagne ses législatives, tout s'écroule. Et le président sera immédiatement contraint à une cohabitation, sans doute synonyme de paralysie. Les électeurs connaissent les enjeux, mais vont-ils s'y retrouver ? La campagne présidentielle a fait voler en éclats tous les clivages. Résultat, une grande pagaille dans de nombreuses circonscriptions. Des candidats de gauche, mais aussi de droite, qui se disent Macron compatibles et qui se retrouvent donc en concurrence, parfois avec des personnalités de leur propre camp. Quel paysage politique va donc émerger à l'issue de ce scrutin ? Que restera-t-il du Parti Socialiste ? Le Front National va-t-il prendre sa revanche ? En tout cas, pour Emmanuel Macron, ce sera stop ou encore. On en parle avec nos invités ce soir. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Cécile Cornulet, vous êtes éditorialiste politique au quotidien Les Echos. Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Et François-Mickey-Martier, vous présidez l'institut Via Voice, société d'études et de conseils. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Ces législatives seront-elles aussi spectaculaires que la présidentielle ? Ça va être la suite du grand chamboule-tout, Bruno Jeudy ? Tout est parti pour ça. On se dirige vers un scénario chamboule-tout bis. D'abord parce que finalement, ces législatives, depuis l'inversion du calendrier en 2002, répondent généralement à un souhait des électeurs qui est de donner sa chance, au fond de ne pas se dédire par rapport aux résultats de la présidentielle. On l'avait vu en 2002 avec Jacques Chirac, en 2007 avec Nicolas Sarkozy, en 2012 où la victoire avait été plus serrée entre François Hollande pour François Hollande, mais qui avait bénéficié d'une large majorité un mois plus tard. Et là, même si les conditions politiques sont différentes, parce que vous l'avez dit Emmanuel Macron, une ovni comme ça qui débarque dans le champ politique avec un nouveau mouvement, qui a zéro député, est en passe, si on en croit les sondages, l'IFOP de cette semaine dans Match, c'est 31% en moyenne des voix pour le mouvement En Marche, ce qui évidemment donnerait une confortable majorité, voire même absolue pour le mouvement présidentiel. Et donc on se dirige vers ça, et évidemment derrière une recomposition politique, ou une fin de décomposition politique, avec une droite, on sent les électeurs de droite un peu démobilisés, pas totalement convaincus par l'opposition frontale, et tentés par une démarche plus constructive. Et puis la gauche, elle est dans la fin de sa décomposition, où là le PS va connaître une Bérezina historique, avec probablement un nombre de députés divisé par 10, c'est-à-dire qu'il y avait 288 députés socialistes, 289 députés socialistes plus leurs alliés, c'était plus de 300. Et là, allez, s'il y en a 25, même au PS, on en voit moins. Alors vous voyez, eux, ça va être vraiment la décomposition et la fin du PS. – On rappelle la règle du jeu, il faut 289 sièges pour avoir la majorité absolue. C'est beaucoup quand même, notamment pour un parti qui n'existait pas il y a encore un an. Est-il possible que personne n'atteigne ce chiffre ? Cécile Cornudet. – Tout est possible. Moi, je crois assez peu en fait à l'automaticité, parce qu'on a été élu président, surtout dans cette année-là si particulière. On a forcément la majorité absolue. Même Emmanuel Macron, au départ, on aurait pu penser que gauche et droite, l'idée d'une coalition puisse s'installer dans le paysage. Donc je pense qu'avoir la majorité absolue, ce n'était pas automatique pour lui. Pour autant, je pense qu'on se dirige vers ça pour deux raisons. D'abord parce qu'après six mois d'une campagne épuisante, je pense que les électeurs, avec cette élection d'Emmanuel Macron, se sont passés à quelque chose de, je ne sais pas, post-politique, de ras-le-bol, qui fait qu'ils sont rentrés dans une autre logique. On entend beaucoup, il faut lui donner sa chance, arrêtons les attaques politiques. Et je pense qu'il a fait les gestes nécessaires pour permettre cet effacement des frontières politiques et faire qu'il aille tranquillement vers une majorité absolue. Il a nommé un premier ministre de droite. Et puis il s'est surtout inscrit dans une fonction présidentielle rehaussée qu'attendaient peut-être les Français. Donc voilà, je pense qu'effectivement on se dirige vers une majorité. La question maintenant pour eux-mêmes, on l'air assez sûrs, de cette majorité absolue, c'est est-ce qu'ils vont arriver à l'obtenir sans François Bayrou ? Sans les voix du Modem ? Voilà, sans le groupe du Modem. Il y aura un groupe du Modem. Mais est-ce qu'ils pourront avoir la majorité absolue à eux tous seuls ? J'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui leur objectif. Il joue gros, Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les vents lui sont favorables pour ces législatives. Mais si ça ne marche pas, sa présidence peut être stoppée le 18 juin. Oui, alors il faut... C'est ça l'enjeu quand même. Même s'il n'avait pas la majorité absolue, il y a quand même d'ores et déjà des voix au PS ou chez les Républicains qui ont dit nous voterions la confiance. C'est-à-dire la confiance, voter la confiance, c'est ce qui définit une majorité. Pour combien de temps ? Quand on est élu d'une étiquette différente, ce sera toute la question pour Emmanuel Macron. Mais voilà, ce n'est pas la majorité absolue où le pays est bloqué et c'est fini. En revanche, il faut se rappeler d'une chose, de la question, l'inconnu de l'après-second tour de la présidentielle. C'était, bon, le PS est dans un état catastrophique, mais on se posait beaucoup la question pour les Républicains. Est-ce que c'était uniquement un échec dû à la catastrophe industrielle, à l'accident industriel François Fillon ? Ou est-ce qu'il y avait une tectonique plus grande ? La réponse pour les législatives s'envête que la tectonique est un peu plus grande. En tout cas, les gens sont dans ce réflexe de dire il faut donner sa chance à Emmanuel Macron, maintenant qu'il a été élu. Et puis en plus, comme le disait Cécile, il a quand même, en prenant un Premier ministre de droite et un ministre de l'économie de droite, donné les gâches qu'il fallait aux électeurs LR. Donc après la recomposition, le temps de la recomposition viendra. Mais en effet, on sent que cet inconnu-là, post-second tour de la présidentielle, est en train de s'éclaircir un peu. Il y a quand même une espèce de dynamique en faveur d'En Marche. François-Miquet-Marty, vous aussi, vous pensez que ça va être un troisième tour, en quelque sorte, de la présidentielle, mais favorable à Emmanuel Macron ? Jusqu'ici, effectivement, pour prolonger ce que vous dites, il y a une dynamique en faveur d'En Marche et d'Emmanuel Macron. Au soir de la présidentielle, les intentions de vote qui étaient réalisées, en vue des législatives situées en Marche, à peu près, entre 20 et 23% des intentions de vote, aujourd'hui, on arrive effectivement entre 28 et 31%. Donc ça veut dire que depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron, il y a une véritable dynamique. C'est assez stupéfiant, on en parle comme ça un peu légèrement, mais enfin, il se passe quelque chose de surréaliste. C'est-à-dire que c'est totalement contraire à la tradition politique de notre pays. Ça repose, je crois, sur trois éléments majeurs. Un centre qui a toujours existé, mais qui est extrêmement minoritaire. Ensuite, des éléments d'adhésion à l'importance de l'Europe, à la réforme du marché du travail. Tout ça, ça nous fait à peu près 25-30% de Français. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Il y a toujours, et ça joue encore aujourd'hui en faveur de La République En Marche, il y a toujours l'idée d'un rejet, à la fois de la manière de faire la politique de façon traditionnelle, de dépassement du clivage gauche-droite. On a aujourd'hui 60% des Français qui estiment qu'il faut dépasser le clivage gauche-droite. Donc ces éléments, qui étaient des éléments novateurs et qui ont plaidé en faveur d'Emmanuel Macron, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Oui, ça c'est intéressant parce qu'en effet, on sait d'ores et déjà qu'on aura une Assemblée nationale profondément renouvelée. Il y a 200, j'ai le chiffre, 200 députés sortant sur 577 qui ne se représentent pas, soit parce qu'ils ont jeté l'éponge, soit parce qu'ils s'appliquent la loi sur le cumul des mandats. Il y a un double contexte dans cette situation de renouvellement. D'abord, il y a effectivement les candidats de La République En Marche. 60% n'ont jamais été candidats à des législatives. Donc forcément, ça c'est le gros des troupes. Ensuite, même les autres groupes, notamment chez Les Républicains, ils ont pratiquement presque 40% de nouveaux candidats puisque beaucoup des sortants ont décidé de conserver qui sa mairie, qui son département, voire certains leurs régions. Donc là, il y a aussi un renouvellement. Beaucoup aussi raccrochent. Certains 20, 25 ans de politique ont décidé finalement d'anticiper le dégagisme qui peut-être va avoir lieu à l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de nouveaux candidats. Et à l'arrivée, on va avoir une chambre qui sera renouvelée. Peut-être une chambre en marche horizon pour faire référence à la chambre bleue horizon parce que là, pour le coup, on aurait une chambre un peu comme celle de 81. Vous savez, c'était la chambre rose où là, il y avait eu... C'était l'Assemblée des profs et des barbus qui arrivaient à l'Assemblée nationale. Là, on pourrait avoir les marcheurs qui prendraient d'assaut l'Assemblée. Et forcément, alors là, on aurait un renouvellement en profondeur des députés, des origines des députés, même aussi du profil classique parce que là, on n'aurait plus d'élus locaux mais de personnalités issues de la société civile. Même si à ce stade, il faut quand même dire, Renaud Téléspecteur, que parmi les candidats d'En Marche, il y en a quand même un très gros tiers qui vient des mouvements politiques et surtout de la gauche. Beaucoup sont d'anciens socialistes, venus du MJS ou des mouvements de Séguen Royal et autres. Alors, c'est une campagne un peu étrange qui se déroule dans la foulée d'une présidentielle qui a redistribué toutes les cartes. C'est parfois compliqué à droite avec des candidats qui soutiennent implicitement Emmanuel Macron. C'est encore pire à gauche. Des socialistes n'hésitent pas à s'afficher avec une étiquette majorité présidentielle alors qu'ils ont été investis par le Parti Socialiste. Pas facile pour les électeurs de s'y retrouver. Myriam Zéard et Ariane Morrison. Parmi les rares affiches sur les panneaux électoraux de cette circonscription, une attire particulièrement l'attention. Celle de Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail. Investie par le Parti Socialiste, elle se revendique avec Emmanuel Macron. Aucun candidat En Marche ne lui est opposé. Une ambiguïté qui laisse certains perplexes. Ça brouille les pistes de façon un peu grossière. On essaye de manger à tous les râteliers en fait. Essayer de manger à tous les râteliers en disant ceux qui sont du PS, ils vont se reconnaître en moi. Ceux qui sont de En Marche, ils vont se reconnaître en moi. Tiens, je vois aussi génération écologie. Ce n'est pas crédible. Oui, non, elle est PS, mais elle est avec Macron. Non ? C'est un peu bizarre, non ? Bizarre, mais pour d'autres, après tout, pourquoi pas ? Je pense que si Emmanuel Macron n'était pas là, je pense qu'on aurait eu une droite probablement horrible. Donc oui, finalement, je trouve que ce n'est pas plus mal. Myriam El Khomri ou Marisol Touraine, ils sont plusieurs investis par le PS à jouer sur les deux tableaux. Et là où ça se complique encore plus, c'est lorsqu'un candidat socialiste se revendique de la majorité présidentielle et se retrouve face à un candidat En Marche. C'est le cas d'Anthony Pitalier en Vendée ou encore Erwan Binet, candidat en Isère. Lui s'affiche en compagnie d'Emmanuel Macron. Mais suite à la polémique, sur son tract officiel, toute référence au président vient de disparaître. Et comme si cela ne suffisait pas à la confusion ambiante, il y a aussi les figures du PS, sans aucune investiture, mais estampillées majorité présidentielle, comme Manuel Valls ou Malek Bouti. Une autre figure de la gauche mène campagne. Jean-Christophe Cambadélis est sur le terrain pour renouveler son mandat. Candidat dans la 16e circonscription de Paris, lui se veut clairement dans l'opposition. Dans le parti à la rose. La rose qu'il aimerait voir plus présente sur certaines affiches. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre majorité présidentielle, parce que ça crée une polémique avec les socialistes, qui se sentent mal à l'aise, puisque ce n'est pas leur position. Et en plus, ça crée une polémique aussi avec En Marche, parce qu'eux, ils ne veulent pas que les socialistes soient membres de la majorité présidentielle. Il y aura une clarification dès lundi, les choses vont être bien délimitées. Puis après, il restera quelques cas à régler encore. Dans la même circonscription, quelques rues plus loin, l'une de ses concurrentelles aussi mène campagne. Je suis la candidate pour les Républicains et l'UDI. En ce week-end prolongé, la candidate Les Républicains, UDI, ne ménage pas ses efforts. Ah, c'est le monsieur derrière, c'est mon suppléant. C'est Jacques-Yves Bobotte. Voilà. Déjà élue locale, elle met en avant son ancrage sur le terrain et insiste sur la nécessité de garder son identité politique. Je trouve que l'opposition, c'est important, parce que ça permet d'être un garde-fou, ça permet de s'opposer, ça permet, on a quand même obtenu un score non négligeable aux élections municipales sur la base d'un programme. Il y a des gens qui ont choisi notre programme, donc on défend nos idées. Rester dans l'opposition et assumer un discours de droite, une clarté affichée qui fait mouche auprès de certains électeurs. C'était franc, voilà. C'était bien, j'ai compris. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre. Alors les gens les écoutent, il faut qu'ils ne comprennent pas et puis ça fait un troupeau, je vais voter, machin. C'est ça qui est dommage, je crois. Anne-Constance Onghena, encore deux semaines pour se faire comprendre avant le premier tour le 11 juin prochain. Outre Jean-Christophe Cambadélis, elle devra faire face à 22 autres candidats dans cette circonscription. 22 candidats dans cette circonscription parisienne. Ça a été évoqué brièvement dans le sujet, mais on va s'y attarder à l'instant quand même. C'est une question SMS. Si Manuel Valls est élu député, avec quel groupe ira-t-il s'asseoir à l'Assemblée nationale ? Cécile Cornudet. Je pense que dans l'idéal, il aurait aimé pouvoir avec ses amis faire lui un groupe, mais a priori, ça sera un petit peu compliqué. Peut-être lui, il va être élu, mais d'avoir suffi de 15 personnes pour faire un groupe. On dit qu'il y a des discussions avec François Bayrou, qui parle tous les deux pour que Manuel Valls rejoignent le groupe de François Bayrou, que lui fera à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il est en difficulté, Manuel Valls, dans sa circonscription ? Je ne pense pas qu'il soit en difficulté, mais en revanche, ses amis souvent le sont. Pour compléter, je voulais dire juste sur la circonscription de Myriam El Khomri, pour compliquer la chose, le candidat LR Pierre-Yves Bournazel, lui aussi sur son affiche de majorité présidentielle, alors Myriam El Khomri a marqué majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, lui il met avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais bonjour la différence, ce n'est pas évident, et Benoît Hamon, qui est quand même l'ancien candidat socialiste, il soutient le candidat communiste dans cette circonscription. Donc pour les électeurs, c'est absolument un... Oui, et justement, François Miquier-Marty, comment est-ce que... D'abord, vous, en tant que sondeur, comment est-ce que vous arrivez à vous y retrouver et est-ce que les Français vont bien réussir à faire la différence ? Est-ce que ça ne brouille pas les pistes, en effet ? Alors, ça brouille énormément les pistes, parce que sinon, on pourrait détailler un grand nombre de circonscriptions où c'est souvent compliqué. Effectivement, on a des candidats aussi qui sont des candidats LR, bienveillants, envers En Marche, mais néanmoins qui demeurent LR, il y a des candidats convertis totalement, donc y compris un vote traditionnel, pour le candidat que l'on aime bien traditionnellement, peut donner lieu ensuite à des votes immétrisés. Qu'est-ce qui se passe au fond ? Ce qui est très frappant, c'est que l'on a envie, aujourd'hui, dans la société française, d'une politique beaucoup plus fluide. On vient de réaliser un sondage publié par Libération, où on demande aux gens, est-ce que vous voulez que chacun des partis politiques suivants, alors notamment le Parti Socialiste et LR, soit dans une opposition franche, à En Marche, soit dans un soutien total, à En Marche, ou soit dans un entre-deux constructif en fonction des situations. Et bien, devinez quoi ? Dans les deux cas, c'est l'entre-deux constructif, où parfois on soutient, parfois on s'oppose, en fonction des situations. Donc, c'est très intéressant, parce qu'on aspire à une politique un peu débridée, où on sort des carcans traditionnels, et de fait où on perd un peu ses repères. Pourquoi ça pose problème, cette affaire ? Ça pose problème parce qu'en même temps, votre député voulait le contrôler. On est aussi dans une logique de plus en plus démocratique, où on veut avoir la main sur la politique. Et on veut savoir, un, ce qu'ils vont faire, et deux, pouvoir être dans une logique de contrôle démocratique. Donc, il y a une contradiction qui est propre à notre pays, aujourd'hui, qui est en même temps fascinante, où on se dit, au fond, on sort des carcans traditionnels, on fait éclater les codes, du coup, on est un peu perdu, mais c'est sympa, et en même temps, où on demande à la politique d'être totalement soumise aux citoyens, et de plus en plus soumise. C'est un peu, effectivement, compliqué, comme vous dites. – Ah non, Rosancher, ils vont faire la différence, les électeurs, ils vont, comme l'indique, en effet, une partie de ce sondage, ils vont réussir, ils vont faire le tri. – Bien sûr, d'ailleurs, ça se voyait dans votre reportage, personne n'est dupe, en fait. Ils sont tous commentateurs politiques devant leurs panneaux électoraux. – Non, en vérité, d'abord, je pense que le flou dans les étiquettes embarrasse plutôt les commentateurs que nous sommes, et les sondeurs, j'imagine aussi, que les électeurs qui se réfèrent de moins en moins aux étiquettes. Il y a encore quelques militants, quelques électeurs qui disent, moi, j'ai voté PS toute ma vie, moi, j'ai voté RPR, je m'en souviens, etc. Mais beaucoup, sinon, sont devenus un petit peu plus fluides, pour reprendre le mot de… – Ou volatiles. – Oui, de M. Mickey Marti, c'est-à-dire qu'ils ont même pu, parfois, voter à la primaire de la droite, voter à la primaire de la gauche et voter Emmanuel Macron à la fin. Donc, ceux-là, si vous voulez, ils vont se décider. Ils voient bien qu'il y a des candidats qui sont plutôt dans la majorité présidentielle, d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il y en a qui ne sont pas du tout confus, et on n'en parle pas depuis le début, c'est ceux qui sont anti-Macron. Ils sont encore très, très nombreux, que ce soit à droite ou à gauche, que ce soit les Insoumis, d'une part, qui vont être plutôt tentés de voter pour les candidats de Mélenchon ou le Front National, qui, même s'ils traversent une passe difficile, continuent de fédérer des colères. Ceux-là, ils ne sont pas paumés du tout par la valse des étiquettes. Ils voteront contre Emmanuel Macron et contre tous les candidats qui pourraient être dans la majorité présidentielle. – Les Républicains peuvent-ils faire un hold-up et gagner ces législatives ? Bruno Jeudy. – C'est compliqué parce qu'on voit qu'au fur et à mesure de la campagne, ils ont changé de ton et changé, j'allais dire, même de mots. Ils étaient partis tout feu, tout flamme, même avant, dans l'entre-deux-tours quasiment de la présidentielle, où c'est vrai qu'ils ont pris de l'avance, ils ont rapidement mis de côté le programme de François Fillon. En tous les cas, une partie du programme de François Fillon, notamment la partie économique, où ils ont ensuite fait une sorte de synthèse entre les propositions de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Et donc, ils sont partis assez en avance. Et puis, ils ont été déstabilisés par la nomination d'Edouard Philippe, qui a quand même contraint les Républicains à baisser d'un ton. On a vu François Baroin passer de la cohabitation à la coexistence, passer du... On était partis pour les exclure, et puis finalement, ils se sont écartés tout seuls du parti. Et même si, moi, je trouve que c'est normal et qu'il reste une droite en France et qu'Emmanuel Macron ne la fera pas disparaître sûrement pas, bon, François Baroin fait campagne, mais il sent bien qu'il est obligé quand même d'adapter son discours, de se montrer aussi un peu constructif, et puis de prendre en ligne, j'allais dire en compte, les deux lignes qui sont en train de naître dans ce parti, c'est-à-dire une ligne d'opposition frontale, façon Wauquiez, et puis une opposition plus constructive, pour reprendre le mot que Jean-Pierre Raffarin a utilisé cette semaine, et il a même l'intention, j'allais dire, de transformer ce mot en courant politique à l'intérieur de droite pour faire un groupe, peut-être, parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, François Baroin, au fond, il a l'avantage aussi de pouvoir être le plus petit dénominateur commun, et c'est pour ça qu'il s'est imposé comme chef de file dans une droite qui a quand même la gueule de bois après l'élimination au premier tour. C'est peut-être la meilleure... Mais elle n'est pas éliminée, la droite, elle n'est pas dans la situation de la gauche, elle est quand même en mesure de... Ce n'est pas 20 députés, ce sera... 200 ? 180 ? 200, c'est ce qu'ils ont actuellement. Alors après, ce serait, pour le coup, à 150, 170, ce serait tout à fait honorable, compte tenu de ce qui va se passer sur l'autre côté de l'échiquier. Cécile Cornudet, elle se présente divisée, la droite, néanmoins. Ça, c'est une bonne nouvelle politique pour Emmanuel Macron. Si elle était arrivée d'un bloc... Mais il y aurait... Ce qui est sûr, c'est que globalement, le discours s'est un peu macronisé, compatible. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce que... Parce que, effectivement, les responsables de droite ont senti que, sur le terrain, les électeurs ne voulaient pas une bataille frontale. Du coup, ils ont... On ne parle plus de cohabitation, on parle de coexistence, on ne dit plus qu'on va s'opposer, on dit qu'on va peser sur le projet d'Emmanuel Macron. Donc, toutes ces subtilités-là, est-ce que ça évite que les électeurs partent chez Emmanuel Macron ? Ou est-ce qu'au contraire, ça facilite des ponts ? Est-ce que ça laisse penser qu'effectivement, il faut donner une majorité ? On ne sait pas ce qui va se passer dans la tête des électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que je m'entretenais hier avec un député LR qui est en campagne en ce moment. Et il me disait, sincèrement, j'adapte mon discours en fonction du type d'électorat que j'ai en face de moi. Donc, face à certains que je sais très fillonistes, je dis, il faut faire une campagne dure, Macron, c'est le bébé Hollande, donc on réveille tout le discours qu'il y avait dans la présidentielle. Et face à d'autres, c'est on va peser, on va être constructifs. Donc, les candidats eux-mêmes, ils sont dans cette contradiction-là. Mais pour aller dans cette idée, en effet, que tout n'est pas joué, on peut aussi se dire peut-être qu'il pourrait y avoir des mauvaises surprises pour les candidats de la République en marche. Il y a beaucoup de novices, on l'a dit, des inconnus, qui vont se retrouver face à des candidats bien implantés localement, des barons, comme on dit. Ça aussi, c'est une difficulté pour la République en marche ? Oui, c'est toute la difficulté de l'implantation au fond d'un mouvement politique nouveau. Et quand on regarde dans un certain nombre de circonscriptions, la circonscription de Chalent-Champagne, qui est la circonscription de Benoît Apparu, qu'il cède sa place de député, il laisse une candidate derrière lui qui est une candidate LR. Mais face à deux candidats qui se revendiquent de la République en marche, mais qui sont beaucoup moins connus, quand on regarde ce qui se passe dans le 6e, 7e, 5e, 6e, 7e arrondissement de Paris, où Nathalie Cossusco-Morizet est candidate, alors elle est confrontée à toute une série de personnalités, mais on voit bien qu'à chaque fois, on a des ténors politiques qui ont affaire à des candidats en marche qui sont au fond moins connus et qui ont au fond moins d'assises. Donc c'est au fond la question de la présidentielle et celle législative. C'est-à-dire au fond, est-ce que l'on souhaite conduire jusqu'au bout ? Surtout qu'il y aura moins d'électeurs. Et il y aura moins d'électeurs. On oublie de le dire, c'est que la participation sera moindre, que pour beaucoup de Français c'est un peu joué, et que ça c'est un élément aussi, c'est un élément qui peut perturber le résultat. Najat Vallaud-Belkacem qui est face à un patron, Bruno Bonnel, Aviel Urban, qui a une audience locale mais qui n'est pas très connue sur la scène nationale. Aujourd'hui, les sondages les montrent tous les deux en grande difficulté. La gauche. Alors Bruno Jeudy l'a évoqué, la gauche socialiste pourrait être laminée dans ses législatives. Ce n'est pas seulement un problème politique d'ailleurs, c'est aussi une question de survie tout simplement, mais de survie financière. d'avoir 25 députés. C'est un problème politique et un problème de survie, c'est-à-dire que... Mais de toute façon, la gauche arrive dans une espèce de constat du huissier de ce qui s'est passé depuis des décennies. On ne peut pas dire que c'est l'affaire de la dernière année, on va dire. Donc là, elle est en train de devoir absolument se recomposer parce que sinon, en effet, elle va mourir. Mais de toute façon, elle est déjà morte telle qu'elle a existé jusqu'à aujourd'hui, même si le PS va continuer d'exister localement. Ils ont quand même des élus locaux, ils ont des maires, ils ont... Voilà. Mais il y a urgence à retrouver un électorat, tout simplement. Des électeurs, des électeurs de gauche qu'ils ont perdus depuis 20 ans et ils savent désormais ce que pèse le PS et ce que pèse la gauche sans le peuple, pour reprendre le mot d'Éric Conant, elle pèse 6,5, 6,7% de score de Benoît Hamon à la présidentielle. Mais c'est tout, si vous voulez, de toute façon, on parle de tout cela, c'est la recomposition du paysage qui va se jouer. C'est-à-dire, moi je suis persuadée que le clivage gauche-droite, même si aujourd'hui on ne peut pas le renvoyer à ce qu'il renvoyait avant, n'a pas disparu. Et ça va être une course de vitesse. Soit les partis, en effet, se réinventent et notamment le PS, parce que je suis, comme Bruno, persuadée que les Républicains vont avoir moins de mal à se reconstituer idéologiquement, soit le clivage qui va naître forcément sera France qui va mal contre France qui va bien, peuple contre élite et à cela, on l'a déjà assuffisamment répété, c'était dangereux hier et ce sera redangereux dans 5 ans. – J'insiste, pardon, sur l'aspect financier parce que je crois que c'est aux législatives qu'on décide en fait de... – Le financement de notre vie politique est indexé sur les résultats aux législatives. Une voix, ça fait 1,42 euros, c'est simple, si vous faites 1% dans un certain nombre de départements, ça c'est la première voix de financement. La deuxième voix de financement, c'est le... Il y a un financement qui est attribué par député, c'est-à-dire un député, ça vaut à peu près 36 000 euros, je crois, de mémoire et donc évidemment plus vous avez de députés, plus vous avez d'argent, plus vous avez de voix, plus vous avez d'argent. Ce qui fait que le Parti socialiste et les Républicains se taillaient la part du lion suite aux dernières législatives et là forcément pour le PS, ça sent la banqueroute puisque vous allez passer quasiment de 290 députés socialistes ou 288 aujourd'hui à peut-être 20, 25, on ne sait pas, en tous les cas beaucoup moins et là évidemment ça va impacter sur le budget, l'enveloppe qu'ils auront chaque année par l'État, ils ne pourront peut-être plus payer leur loyer à Solferino, enfin voilà, derrière c'est des conséquences très importantes, inversement, la République en marche si elle fait les résultats que lui promettent aujourd'hui les sondages va être à la tête d'un joli pactole pour les 5 années qui viennent puisque c'est un financement qui est déterminé pour les 5 ans qui viennent. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon, il veut passer devant le Parti socialiste en nombre de députés aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il se bat contre un baron socialiste à Marseille, Patrick Melucci. La difficulté de Jean-Luc Mélenchon c'est sa guerre avec le Parti communiste qui est aujourd'hui dans plein de circonscriptions annule un petit peu cette force de gauche-là. Voilà, mais effectivement il y a aujourd'hui il y a deux partis qui sont sur la dépouille du PS pourrait-on dire, c'est En Marche et Jean-Luc Mélenchon. Les 15% qui lui sont attribués aujourd'hui de manière globale sont un peu en trompe-l'œil parce que Cécile le disait pratiquement partout il se retrouve avec un candidat à la France insoumise, un candidat communiste, un candidat socialiste ce qui fait qu'à l'arrivée il va y avoir beaucoup d'éliminés et lui semble bien parti pour être élu son lieutenant Alexis Corbière à Montreuil semble aussi bien parti pour être élu ailleurs ça va être beaucoup plus difficile pour faire un groupe c'est-à-dire 15 députés c'est encore une inconnue. Avant même les résultats de ces législatives la classe politique a intégré l'idée d'une refonte totale du paysage les partis traditionnels sont dépassés on assiste à l'émergence d'ailleurs de plusieurs mouvements lancés par des personnalités comme Anne Hidalgo par exemple Benoît Hamon ou à droite Laurent Wauquiez la recomposition est en marche Yacine Millie Elles étaient au pouvoir depuis plus de 30 ans elles sont aujourd'hui en lambeaux éliminées dès le premier tour de la présidentielle la gauche et la droite sont de plus en plus divisées au PS menacées de disparition prise en tenaille entre Macron et Mélenchon certaines figures tentent de redonner un nouveau souffle au parti et déjà quelques personnalités avancent leur pion Benoît Hamon par exemple sur son site l'ancien candidat à la présidentielle annonce qu'il entend lancer son propre mouvement nous lancerons le 1er juillet un mouvement pour reconstruire une gauche inventive qui dépassera les étiquettes politiques Convaincu qu'il peut encore rebondir après la débâcle à la présidentielle Benoît Hamon veut rassembler autour de son nom ceux qui partagent ses idées au delà même du PS Je pense beaucoup plus de personnes à adhérer à mon projet qu'il y en a eu à voter pour moi et j'ai pu le percevoir tout au long de cette campagne comme je le perçois encore maintenant je pense que ces idées sont grandes et qu'elles structureront la recomposition et la renaissance de la gauche et c'est à cela moi que je veux m'atteler c'est à dire à l'avenir de ces idées avant de me préoccuper de la façon dont les uns et les autres cherchent une stratégie de revanche ou une stratégie de survie ce qui m'intéresse moi c'est le moyen et long terme comment la gauche va renaître Mais dans le camp de la Rose il n'est pas le seul à vouloir réinventer la gauche Anne Hidalgo elle aussi voudrait bien reprendre un PS en piteux état et elle aussi a décidé de lancer son propre mouvement baptisé dès demain il devrait voir le jour au mois de juin mais déjà la maire de Paris est soutenue par plus d'une centaine de personnalités et d'élus comme Christiane Taubira et Martine Aubry un courant qui vise à rassembler toutes les tendances du PS jusqu'aux valsistes mais Anne Hidalgo l'assure ce n'est pas un calcul politique les vieux partis avec leur logique parfois un peu sectaire très centré sur eux-mêmes ça c'est fini en effet ce mouvement-là n'a pas vocation à servir une élection ou une personne c'est un mouvement collectif avec beaucoup de collectifs et le diagnostic justement pour faire quoi ? pour faire quoi ? pour porter toutes ces solutions dont on ne parle jamais et faire sens dans le grand chambardement des étiquettes politiques la droite elle aussi traverse l'un de ses moments de vérité dans une campagne des législatives compliquées François Baroin tente de faire bonne figure en multipliant les belles images d'unité attention il y a une dame attention mais dans les faits le parti est bel et bien fracturé en deux camps d'un côté ceux qu'on appelle les revanchistes avec la figure emblématique de Laurent Wauquiez pour eux pas question d'accord avec Macron il reste sur une ligne d'opposition affirmée de l'autre côté les constructifs menés par Jean-Pierre Raffarin l'ancien premier ministre LR affirme qu'il faut collaborer avec Macron les constructifs ils devront soutenir la réforme du code du travail les constructifs ils devront soutenir les efforts sur la sécurité sur le développement du renseignement les constructifs devront corriger quand les lois sont mauvaises il faut aller à l'Assemblée nationale avec des gens constructifs ne pas empêcher Macron de faire les bonnes réformes et de corriger les mauvais des revanchistes des constructifs ou encore le mouvement plus confidentiel droite libre emmené par leur chef de file Virginie Calmels la première adjointe au maire de Bordeaux Alain Juppé les droites libres sont libéraux mais en même temps fidèles au parti républicain et proches de François Baroin avec le mouvement droite libre on a envie de porter un renouvellement de porter ce progressisme de droite avec une droite libérale humaniste assumée nous avons besoin de continuer ce combat aux législatives et au-delà parce que pour nous c'est ce qui pourrait permettre le vrai redressement de la France plus que jamais l'avenir des deux grands partis historiques français semble suspendu aux résultats des législatives pour la droite comme pour la gauche l'équation est simple il va falloir obtenir assez d'élus pour ne pas s'enfoncer dans la crise pourquoi tous ces petits mouvements voient-ils le jour on assiste c'est le printemps mais il y a une floraison Bruno Jeudi d'abord on est dans une phase peut-être terminale de la décomposition politique et dans la décomposition politique chacun essaie de trouver son radeau pour se préparer à la longue traversée non pas de l'océan mais du désert notamment on voit bien au PS la floraison des mouvements Aubry Hamon enfin tous ceux qui ont été indiqués ça correspond à ça de toute façon ils se préparent à essayer d'avoir leur petite niche et puis bon ils verront bien comment le PS se réorganisera s'ils trouvent un moyen entre ceux qui vont migrer forcément vers En Marche et puis ceux qui vont essayer de trouver une voie originale une voie différente donc il y a ça il y a l'idée de s'organiser d'avoir son micro-parti de trouver un peu de financement et puis de s'accrocher à un espoir de rebond Anne Hidalgo notamment qui à mon avis va connaître un gros revers aux législatives moi j'ai calculé sur Paris ces deux députés socialistes maximum qui restent sans doute à l'arrivée et en plus ces deux députés socialistes c'est plutôt des gens qui sont soutenus par En Marche et notamment Myriam El Khomri pas vraiment d'odeur de sainteté à l'hôtel de ville par ailleurs donc il va quand même y avoir l'addition va être lourde pour elle elle a soutenu Amon avant elle a soutenu Payon donc l'addition de l'année 2016 et 2017 va être très compliquée c'est vrai c'est vrai qu'on voit les partis traditionnels qui sont exsangues après cette présidentielle mais ils meurent de quoi ? de leur manque d'idées de leur manque d'innovation ils meurent de leur absence totale de diagnostic c'est à dire que pendant des décennies ils se sont renvoyés la balle dans un jeu d'alternance qui était une espèce de ping pong où à chaque second tour il y avait toujours l'épouvantail du Front National pour dire finalement si vous êtes obligés de choisir moi puis après lui puis après moi et en cela ils n'ont jamais fait les diagnostics de ce que leur indiquaient les urnes le référendum pour l'EPS par exemple je pense à ça le référendum sur l'Europe sur la constitution européenne c'était pour moi il y aura un avant et un après le fait d'avoir choisi le déni et de l'avoir laissé défiler pendant toutes ces années voilà ce qu'il paye exactement ce qu'il paye aujourd'hui mais du coup être de gauche et de droite ça a encore un sens regardez cette question à SMS que veut dire aujourd'hui être de droite ou être de gauche comment se recompose le paysage politique français c'est une autre question moi je suis assez d'accord avec Anne je pense que le clivage gauche-droite se sentir de gauche ou se sentir de droite ça c'est pas forcément mort ce qui est mort c'est peut-être les structures dans lesquelles tout ça s'est développé et pour poursuivre ce que disait Anne moi je pense qu'ils meurent aussi de l'entre-soi ils ont été incapables de se renouveler de renouveler les parcours et ça c'est ce qu'a compris Emmanuel Macron et comme par hasard vous avez regardé tous ces mouvements d'abord ils s'appellent tous mouvements comme le mouvement En Marche il y a tout un coup beaucoup de place qu'on nous promet qui va être fait à la société civile à des nouveaux visages à des nouveaux parcours le mot parti est devenu un gros mot voilà presque au moment où d'ailleurs En Marche va devenir lui-même un parti parce qu'en fait c'est juste un mot juridique mais je pense qu'il meurt de ça on a toujours vu les mêmes têtes ça a toujours été les mêmes parcours toujours aussi peu d'hommes politiques et ils sont passés par le monde de l'entreprise voilà c'est tout ça qui est sur la table et qui va devoir être repensé Alors le Front National maintenant on n'en a pas encore parlé dans cette émission on espère quoi au FN de ces législatives ? Pour le Front National les choses sont plus compliquées que prévues au fond il s'agit d'incarner une unité je crois que si le Front National n'a pas d'unité plus que les autres organisations les autres formations politiques il souffre terriblement donc comment faire pour à la fois être une unité pourquoi ? Pour être le porte-parole du peuple et de la France ça fonctionne de manière quasiment organiciste c'est la voix du peuple en termes d'imaginaire et en même temps il faut tendre la main et donc s'ouvrir à d'autres sensibilités le fait que Florian Philippot ait des tentations plus personnelles ça peut être l'une des pistes il y a eu la tentation malheureuse avec Nicolas Dupont-Aignan c'est extrêmement compliqué je crois que le Front National atteint un point de bascule où il doit à la fois montrer une unité parfaite et en même temps pouvoir se diversifier pour pouvoir rassembler plus largement et effectivement vous le disiez la question de la forme parti de la nature de l'organisation du parti est extrêmement compliquée à faire aujourd'hui au Front National et ailleurs il y a une sorte de mythologie du succès d'En Marche on a créé quelque chose au début forcément on n'est pas nombreux on démarre et puis un jour on arrive au pouvoir d'une certaine manière c'est à la fois très séduisant parce que ça a fonctionné et que c'était le succès d'En Marche mais en même temps c'est aussi très classique tous les partis commencent par pas grand chose et tous les partis politiques alors je vois ce que disait Cécile Cornudet commencent par dire au fond on va d'abord embrasser la société alors on a peut-être un peu oublié aujourd'hui mais enfin la SFIO en 1905 et le parti radical en 1901 ont commencé à dire on va embrasser toute la société et puis un jour ça se différencie et puis ça devient véritablement un objet politique mais aujourd'hui la forme parti de manière idéale si vous me dites il faut écrire ce que doit être un parti politique demain ça n'existe nulle part on ne sait pas le faire donc oui les partis politiques traditionnels on peut dire ont commis des erreurs mais l'idéal d'une certaine manière est plus compliqué à trouver qu'on ne l'imagine spontanément en revanche peut-être pour terminer là-dessus je crois qu'il émerge aujourd'hui énormément de pistes de réinvention intellectuelle c'est vrai à droite c'est vrai à gauche aussi avec des visions concurrentes si on cherche un peu sous les décombres comme dit Bruno Jeudy il y a sous ces ruines des idées qui émergent et qui sont assez intéressantes je crois pour l'avenir je reviens au Front National Marine Le Pen veut être l'opposante numéro un à Emmanuel Macron alors elle se présente à Hénin-Beaumont Pas-de-Calais 58% au second tour de la présidentielle pour elle dans cette circonscription elle avait raté son coup en 2012 oui elle avait raté son coup d'une poignée de voix au second tour contre un socialiste à l'époque Jean-Luc Mélenchon s'était présenté dans la même circonscription il avait été éliminé dès le premier tour finalement 5 ans plus tard les deux vont être séparés elle à Hénin-Beaumont lui à Marseille et tous les deux ambitionnent d'être le chef de l'opposition alors effectivement pour pouvoir ambitionner d'être le chef d'opposition il vaut mieux se présenter aux législatives elle a hésité elle a pris un coup sur la tête au fond au second tour elle a pris un vrai coup sur la tête avec le débat qu'elle a raté elle a d'ailleurs fait un méa culpa ce qui est assez rare lors de ses rares apparitions médiatiques dans un JT moi je pense que le Front National globalement ne se remet pas de cet entre-deux tour raté elle-même ne se remet pas de son débat raté où elle a montré ses limites et peut-être même ses compétences et je pense que là pour le Front National ça va devenir très compliqué et peut-être même que la marque Le Pen est en danger par rapport à ce que représente le Front National aujourd'hui oui je pense parce qu'en plus en plus Marion Maréchal Le Pen a mis la flèche et pour l'instant elle est partie peut-être temporairement on a jeudi 10 millions de personnes ont voté 33% au second mais les 18% aujourd'hui qui sont donnés dans les sondages va falloir les convertir en siège de députés et pour le Front National le scrutin majoritaire uninominal reste un vrai plafond de verre qu'est-ce qu'elle peut espérer combien de députés ? elle a révisé à la baisse ses ambitions et aujourd'hui ils veulent faire un groupe c'est-à-dire aujourd'hui c'est 15 députés qu'ils visent sur le papier objectivement c'est possible il y a des tas de circonscriptions où ils ont dépassé allègrement les 40% il y a 21 circonscriptions où ils ont fait plus de 35% c'est possible sur le papier après on sait que ce scrutin est vraiment un scrutin compliqué pour le Front National en 2012 elle avait fait un score quand même relativement élevé et à l'arrivée il y avait eu deux députés du Front National oui la suite est difficile pour l'après présidentiel est difficile pour Marine Le Pen et pour le Front National ce que dit Bruno est très juste sur le fait que d'abord c'est un scrutin qui lui est traditionnellement et mécaniquement défavorable et qu'ensuite elle est dans une passe politique difficile et en effet le départ d'abord son débat raté je pense continue de donner ses effets et par ailleurs le départ de Marion Maréchal Le Pen est un coup dur pour cette espèce d'unité qu'il voulait afficher néanmoins je pense que les raisons pour lesquelles le Front National est arrivé au second tour de cette présidentielle et a tout de même fait 33% comme vous le rappeliez malgré un débat catastrophique ne vont pas s'effacer du jour au lendemain sauf à ce que la politique d'Emmanuel Macron fonctionne et que miraculeusement la France périphérique la France qui va mal bénéficie du ruissellement de la croissance et etc je pense que ça va être compliqué en aussi peu de temps donc je suis d'accord sur le scrutin qui va arriver je ne suis pas sûre que le FN soit encalminé pour longtemps Cécile Cornudet Oui et paradoxalement c'est peut-être pas une très très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron parce que lui il avait construit tout son schéma pour avoir en ayant Marine Le Pen comme premier opposant et donc du coup ça redonne quand même un espace à la droite traditionnelle Pardon de vous couper mais si elle entre à l'Assemblée elle va faire du bruit Si elle est élu Si elle est toute seule Si elle entre à l'Assemblée Elle, elle peut être élue mais il faut un groupe Il faut un groupe pour avoir du temps de parole et donc je pense que voilà la droite traditionnelle elle n'est pas morte même si finalement En Marche réussit à avoir la majorité absolue et donc ça sera peut-être plus compliqué parce qu'il y aura une droite forte un FN qui pour les raisons fondamentales restera existante continuera à exister dans le pays et la question c'est comment se reconstitue la gauche Est-ce que le PS ou son enfant arrivera à renaître ou est-ce que c'est plutôt une voie gauche extrême qui l'emportera ? En tout cas le Front National se présente à ses législatives sans Nicolas Dupont-Aignan Le candidat de Debout la France a rompu son alliance avec Marine Le Pen sans doute pour garder des chances d'être réélu dans son fief de l'Essonne Reportage Gladys Laffitte Laurent Hirsch Pierre-Jean Perrin et Mathieu Vibaud Ayer il fut un temps où Nicolas Dupont-Aignan rimait avec maire bon gestionnaire et maire bienveillant puis vint l'alliance de second tour avec Marine Le Pen le Front républicain s'écroule et la faveur d'une partie de ses administrés avec le sentiment de tous les gens que je côtoie hier en tout cas qu'il a trahi moi je n'irais pas jusqu'à dire trahi parce que je crois qu'il est quand même dans la continuité depuis des années mais disons qu'il a fait un seuil il a fait un saut politique que beaucoup de gens ici n'ont pas du tout compris à mon avis il y a beaucoup de gens qui sont bien déçus de ce choix ça n'a pas duré très longtemps son rapprochement donc en effet quelques jours après l'échec de Marine Le Pen le président de Debout la France rompt l'alliance entre les deux parties qui courait pourtant jusqu'aux législatives mais la volte-face n'a rien fait oublier certains habitants ne pardonnent pas hier depuis quelques heures il y a un SMS qui circule nous n'avons pas oublié le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan au Front National nous n'avons pas oublié que son choix déshonore notre circonscription nous ne sommes pas dupes de ses dénégations rassemblons-nous massivement le samedi 3 juin à 15h devant la mairie d'hier on peut être un électeur de Dupont-Aignan sur le plan local mais ce qu'il propose à l'échelle nationale on n'en veut pas et pouvoir dire à son représentant qu'on ne suit pas sur ça je pense que c'était aussi ce qui s'exprimait là-dessus mais Nicolas Dupont-Aignan réfute tout ralliement au Front National préférant parler d'alliance et revendique la liberté de son parti mais on va tenir bien moi je ne me laisse pas intimider vous le savez vous me connaissez vous connaissez aussi ma fille vous connaissez tout le monde moi et ma fille je sais mais on va se battre ici ils n'auront pas ma peau non tous les petits politicards il assume avoir fait sauter un verrou dit-il et sans vente même j'ai voulu être courageux au second tour de la présidentielle je l'ai été maintenant je suis dans une opposition claire et je pense que l'opposition a besoin des gaullistes des républicains et que le Front National avec tout le respect que je lui dois n'a pas le monopole de l'opposition et justement au moment où Edouard Philippe et tant de républicains vont à la soupe il est vital que les électeurs notamment de droite sachent qu'il y a un parti gaulliste républicain Debout la France qui présente des candidats partout qui a une ligne claire d'opposition son rêve incarner le rassemblement des droites gaullistes et souverainistes mais les tergiversations avant les législatives n'ont pas plu à tout le monde au sein de Debout la France c'est le cas de Maxime Thiebaud ancien directeur adjoint du cabinet de Nicolas Dupont-Aignan parti rejoindre Florian Philippeau à eux deux il crée l'association Les Patriotes au sein du Front National et accueille bon nombre de déçus de Debout la France c'est vraiment une déception que j'ai une reculade que je n'explique pas qui le concerne je pense localement mais qui malheureusement vient contrarier l'esprit de notre rassemblement et je pense que Florian Philippeau en créant Les Patriotes a permis de rassembler des gens qui étaient déçus par l'absence d'accord l'absence de continuation de cet accord et qui aujourd'hui se disent ben voilà on a moyen de pouvoir assembler tous les Patriotes d'où qu'ils viennent d'où qu'ils soient Les Patriotes revendiquent une centaine d'adhésions en dix jours d'existence objectif affiché aider Marine Le Pen en vue des prochaines élections mais surtout peser sur la ligne politique du parti au prochain congrès de refondation du Front National début 2018 Question SMS Nicolas Dupont-Aignan regrette-t-il secrètement sa décision de l'entre-deux-tours ? Je trouve que c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui encore on a du mal à comprendre ce qui s'est passé pourquoi subitement ? Est-ce que vous avez des infos ? Je m'adresse aux journalistes autour de la table Il ne dit pas ça comme ça Mais le fait qu'il soit revenu sur l'accord c'est quand même le signe qu'il a fait quand même un pas en avant et un pas en arrière et c'est ça aujourd'hui qu'il déboussole ses troupes parce qu'il a peut-être perdu sur deux tableaux sur ceux qui étaient contre une alliance avec le Front National et ceux qui étaient pour on a vu dans votre très bien ça dans votre reportage et aujourd'hui il s'en sort comment dans sa circonscription ? En faisant campagne le plus possible sur le local sur hier parce qu'il a la réputation d'être le maire le mieux élu de France 75% Aujourd'hui j'ai regardé son compte Twitter il tweetait justement la place où il y a le manège qu'on voit beaucoup dans votre reportage donc voilà c'est le maire qui essaye de sauver ce qu'il peut avec ses habitants Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été grisé ? Il s'est vu Premier ministre de Marine Le Pen ? Je crois que c'est François Morvan qui appartenait à sa garde rapprochée à Debout la France qui a parlé d'un cas navrant d'hallucination du désir donc peut-être qu'il s'y est vu en effet Non mais c'est vrai que c'était un choix complètement déroutant dans le sens où la raison politique d'exister de Debout la France et de Nicolas Dupont-Aignan était de coaguler les souverainismes de tous bords que ce soit les anciens gaullistes les chevets de mantistes un petit peu orphelins les séguinistes qui ne se retrouvaient pas en Fillon mais sans pour autant jamais aller du côté du Front National parce que pour ceux qui ont un peu de mémoire et puis ceux qui ne veulent pas ceux qui veulent voir derrière la ligne Philippot on va dire les cadres qui sont encore là etc. il y avait cette ligne infranchissable et je pense que peut-être s'est-il aperçu qu'il avait fait une erreur politique et stratégique si ce n'est une erreur morale comme lui ont reproché ses bras droits Bruno Jody je pense que pour Nicolas Dupont-Aignan elle est rédhibitoire l'erreur je pense qu'aujourd'hui il n'a plus d'avenir en tant que mouvement national il se voyait un mouvement intermédiaire au fond une sorte de sas entre les républicains et le Front National il a franchi le Rubicon je pense qu'à partir du moment où il l'a franchi c'est soit il y restait s'il revient c'est terminé son mouvement aujourd'hui est en ruine il s'est divisé il a perdu pas mal de troupes il a perdu des troupes et au fond peut-être qu'il l'a fait aussi parce qu'il faut voir que cette vie politique m'a au fond au marge des grands partis c'est une vie solitaire c'est 15 ans de combat un peu seul et à un moment il a été grisé par cette campagne présidentielle où il a flirté avec les 5% il y a aussi cette question qui est non négligeable du fait qu'il rate la barre des 5% et elle est très importante parce que financièrement ça a généré des coûts pour lui et une ardoise sans doute conséquente donc on n'a jamais su exactement quelles avaient été les tractations avec le FN mais il s'est vu au-delà de 5% et au fond c'était pour lui je devenais un grand parti et il rate de peu d'ailleurs il la rate et il franchit le rubicon je pense qu'à partir du moment où ce rubicon est franchi quelque part il n'y a plus de retour ou s'il revient en arrière François-Miquier-Marty vous avez dit tout à l'heure les français veulent plus de fluidité bon là dans l'extrême fluidité c'est aquatique c'est très aquatique la question qui se pose au fond c'est de savoir que représente Nicolas Dupont-Aignan en termes d'idées en termes de soutien et alors c'est très frappant si vous regardez qui a voté pour Nicolas Dupont-Aignan au premier tour de la présidentielle 4,5 4,9% des voix ça c'est son score à lui mais il fait 12% devinez auprès de qui auprès des sympathisants Modem 12% du centre 12% aussi devinez encore auprès de qui je vous donne la réponse auprès des personnes qui n'ont pas de proximité partisane déclarée qui sont nulle part et combien fait-il auprès des sympathisants FN 2% autrement dit il a des soutiens qui sont ailleurs donc oui Nicolas Dupont-Aignan peut rassembler et dans sa ville d'ailleurs il rassemble très bien donc il y a un décalage il y a deux Nicolas Dupont-Aignan il y a Nicolas Dupont-Aignan avec son discours et puis il y a les soutiens qu'il fédère qui sont beaucoup plus hétérogènes que ceux à quoi on pourrait s'attendre donc c'est très difficile à gérer il aurait pu être on comprend qu'il parle de gaullisme il aurait pu être un vaste rassembleur allant du Modem à tous ceux qui n'ont pas de sympathie partisane particulière sauf que les espaces sont pris et qu'il n'a jusqu'ici pas la popularité suffisante pour créer une véritable dynamique 4,9% c'est pas rien mais au fond il manque une forme de cohérence un mot sur Florian Philippot alors lui aussi il crée son mouvement les patriotes qu'est-ce qu'il va faire ? il veut s'affranchir il veut peser dans le débat au Front National déjà c'est une forme de chantage sur l'euro puisque Nicolas Dupont-Aignan ce qu'il a apporté c'est une réflexion sur le FN et l'euro et ce que dit Florian Philippot c'est si on sort de notre doctrine traditionnelle sur l'euro moi je pars et c'est compliqué pour Marine Le Pen en fait elle botte un peu en touche concernant Florian Philippot mais dans un premier temps elle a semblé dire qu'effectivement il faudrait réfléchir à ne plus sortir de l'euro et maintenant elle a une position plus ambiguë en disant non il faut juste qu'on travaille notre discours et pas qu'on change sur le fond donc ce chantage aujourd'hui marche plutôt elle n'a pas envie que Florian Philippot s'en aille voici maintenant vos questions SMS et internet une question un peu générale pour commencer quelles conditions doit-on remplir pour être candidat aux législatives on a vu qu'il y en avait 22 dans une circonscription parisienne quelqu'un sait cela ou pas ? il n'y a pas tellement de conditions à part habiter le département il me semble avoir 18 ans avoir 18 ans ça a changé bon alors on va vérifier En Marche avait mis des conditions pas de casier judiciaire et de parité donc il avait mis des conditions générales d'équilibre des forces politiques parce que la parité entraîne une pénalité pour les parties qui ne respectent pas la paix c'était une façon de prendre un peu d'avance sur la future loi de moralisation de la vie politique comment expliquer que certains candidats comme Stéphane Le Foll soient protégés par la République En Marche et d'autres non est-ce que c'est très démocratique ? Alors je crois que pour Stéphane Le Foll on peut tout à fait imaginer c'est probablement ce qui s'est passé que François Hollande a aussi demandé un petit coup de pouce à Emmanuel Macron en tous les cas c'est une possibilité pour les autres là c'était un tri qui a été fait par le comité d'investiture et Emmanuel Macron lui-même je crois notamment et c'est même certain que pour Myriam El Khomri c'est un symbole En Marche Emmanuel Macron tienne à ce que Myriam El Khomri soit élue vous imaginez Myriam El Khomri battue ce serait quand même un symbole au moment où au fond il veut faire une réforme du travail une deuxième étape après la première qui porte le nom de cette loi donc dans cette circoncession il n'y a pas de candidat en marche en plus ça embêtait Anne Hidalgo ce qui n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron peut-être les arrangements d'entre deux tours se feront-ils de la même manière que d'habitude ou alors la présence de la république en marche redistribuera-t-elle les cartes ? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux tours ? Vous savez déjà il faut faire 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir donc déjà ça ça calme avec l'abstention il n'y aura pas tant de triangulaires que ça donc les deux premiers s'ils ne font pas 50% ils restent au second tour et le troisième il faut qu'ils fassent 12,5% des inscrits donc après si vous voulez les arrangements non après il y a les consignes de vote locales alors là on va repartir dans les candidats du Front National est-ce que la république en marche ou la droite vont retirer leurs candidats là où il y aura des risques d'élection du FN là on aura forcément ces habituelles discussions dans l'entre deux tours A qui profiterait le plus une forte abstention à ces législatives ? François-Miquet Marti ça peut être ça peut avoir des effets extrêmement variables en fonction des circonscriptions c'est-à-dire que l'abstention si elle est forte elle vient en général des milieux populaires des jeunes etc donc ce sont les personnes les plus âgées qui vont aller voter si ce sont les personnes les plus âgées ça bénéficie ALR logiquement mais ça c'est le cadre général si vous voulez mais au-delà de ça je crois qu'on est dans des configurations tellement variées en fonction des circonscriptions en fonction des candidatures ce qu'on a vu tout à l'heure des réflexions sur le rôle réel de tel ou tel député qu'il est difficile d'imaginer qu'elle peut être de manière globale l'impact de l'abstention ce qui est sûr c'est que de manière mécanique de manière théorique et générale ça bénéficie plutôt ALR mais je crois qu'en réalité les choses sont plus subtiles que ça moi je crois qu'Emmanuel Macron cherche une démobilisation de l'électorat de droite par tous les signaux qu'il a donnés à la droite soit il en fait venir vers lui soit il les incite à ne pas aller voter pour lui laisser sa chance la seule manière d'avoir du poids à l'assemblée pour le parti socialiste et les insoumis n'aurait-elle pas été de faire une alliance c'est impossible de toute façon enfin l'alliance c'était déjà pourquoi ne l'avoir pas fait pendant la présidentielle parce que c'était aussi leur seule chance d'être au second tour mais heureusement qu'ils ne le font pas parce que je pense que maintenant il ne va pas falloir mettre des rustines on l'a dit pendant toute l'émission il va falloir recomposer en profondeur et ne pas faire d'accord électoral de dernière minute pour essayer de remporter des sièges je pense qu'aujourd'hui ça n'est plus du tout quelque chose qui fonctionne auprès des électeurs et puis surtout il y a beaucoup de sortants il y a beaucoup de sortants socialistes qui tentent la réélection après tout de toute façon ça sera très compliqué ils le savent mais ils sont sortants donc pourquoi ils laisseraient la place aux insoumis qui de toute façon se présentent à peu près partout à cause notamment des questions de financement Quelle est la ligne politique de François Baroin qui semble émerger comme leader de la droite ? Il a une ligne ? Je ne sais pas si c'est le leader de la droite c'est le leader de la campagne des législatives manifestement il y a une sorte de partage des rôles le leader de la droite derrière étant plus dans leur esprit Laurent Wauquiez il a une ligne qui a beaucoup changé qui s'est beaucoup amoindrie qui a beaucoup ce qui est fou c'est que le projet de François Fillon il défendait François Fillon était devenu le candidat lui-même puisqu'on disait que François Fillon était abîmé par les affaires il fallait voter pour son projet et dès le lendemain de la présidentielle on a dit non non le projet en fait on va le changer ça n'allait pas du tout mais ce n'est pas plutôt la droite sociale Barouin la droite modérée lui-même a beaucoup évolué il a beaucoup évolué le gaullisme social il est devenu Sarkozy Chirakien Sarkozy Filloniste le marqueur de Barouin ce n'est pas un marqueur qui est très mis en avant pendant cette campagne c'est la laïcité c'est le candidat de droite le plus laïc et ça lui a d'ailleurs valu quelques petits problèmes au sein même de sa famille politique parce qu'en tant que président de l'association des maires de France il avait préconisé qu'il n'y ait pas de crèche je parle de crèche de Noël dans les établissements publics les mairies les préfectures etc mais ça n'est pas là-dessus qu'est en train de se jouer la campagne législative et en plus ça n'est pas le sentiment le plus partagé au sein des républicains du coup voilà mais Barouin a un avantage c'est qu'il est d'abord quelqu'un qui est assez consensuel qui fait consensus à droite populaire voilà il est populaire il passe bien à peu près dans tous les courants de cette droite aujourd'hui qui est quand même tirée à Uadia et c'est vrai que sa personnalité passe bien et permet de faire une campagne sans histoire c'est déjà au moins ça de gagner je crois qu'il est confronté à une situation très difficile où dans le pays au-delà des responsables politiques ou dans le pays la droite se diversifie donc on a les droites donc il fait une campagne en vue législative qu'autofond une campagne minimaliste qui est une sorte de plus petit dénominateur commun notamment sur le thème du pouvoir d'achat avec toute une série de mesures de promotion du pouvoir d'achat ce qui permet précisément de lutter essayer de lutter contre l'abstention et d'essayer de fédérer autour de lui un maximum d'électeurs ça n'est pas le sujet clivant à droite donc il est je ne sais pas si on peut qualifier le barouinisme il est sur un plus petit dénominateur commun qui lui permet de tenir autant que faire se peut jusqu'au législatif toutes les sensibilités de droite et attaquerait Macron sur les impôts et notamment la hausse de la CSG c'est à peu près ça le thème majeur de la campagne Emmanuel Macron a réussi son coup pour le moment mais cette majorité hétéroclite tiendra-t-elle la distance ? C'est l'enjeu du quinquennat c'est vrai qu'on va avoir à arriver des députés d'horizons très divers et on va les voir à l'épreuve de cette mandature et surtout avec des députés qui vont être à plein temps à l'Assemblée et ça ça va aussi changer c'est à dire que rapidement ils vont vouloir s'investir et donc là le gouvernement Edouard Philippe aura sans doute affaire avec cette majorité nouvelle Quel ministre risque de sauter après les législatives ? Ceux qui perdent D'accord C'est une bonne idée Oui mais lesquelles ? Ils sont en difficulté Alors Richard Ferrand Non Il a fait 60% en 2012 Il est quand même assez bien placé Alors après on a du mal à mesurer l'impact d'affaires Moi je pense que Bruno Le Maire il devrait s'en sortir moins d'une triangulaire avec la droite On sait que Marielle de Sarnès par exemple est un petit peu en difficulté dans sa circonscription Le seul qui est vraiment en difficulté ça doit être Christophe Castaner le porte-parole du gouvernement qui est dans une circonscription difficile il lui a été proposé de changer pour aller sur une plus facile mais c'est de là d'où il vient il n'a pas voulu il a pris ce risque-là Voilà c'est pas évident Parole du gouvernement et ministre des relations Avec le Parlement C'est pas cas c'est compliqué Je reviens à l'instant sur Richard Ferrand l'affaire n'aura pas d'impact sur sa possible réélection Ça faut voir parce que quand même la question de probité c'est vraiment le thème sur lequel Macron fait beaucoup campagne avec François Bayrou l'affaire même si elle a été classée très rapidement par une justice pas très curieuse on ne l'a vu plus curieuse sur d'autres dossiers honnêtement c'est quand même c'est un peu limite ça passe le week-end de l'ascension tant mieux pour eux On verra lundi Mais après il faut voir dans les sondages Je pense que c'est pas une personnalité très connue c'est aussi leur chance Je pense que cette affaire peut faire du mal nationalement à l'image de ce renouvellement qui est incarné par En Marche mais c'est vrai que localement c'est quand même des terres qui ont voté pour Emmanuel Macron avec des je crois que c'est les records le Finistère d'ailleurs Et il est bien perçu Donc Est-il exact que les républicains et le Front National ont installé les femmes de la parité dans des circonscriptions qu'ils savent perdues d'avance ? Est-ce que C'est toujours un soupçon C'est toujours un soupçon Les femmes de la parité c'est qu'il y a des règles on le sait qui sont maintenant qu'on doit installer 50% de candidats qui n'est pas respecté Mais déjà LR ne présente que 40% de femmes Oui Et en majorité dans des circonscriptions difficiles ? Plus difficile mais en même temps parce qu'il est aussi difficile de trouver peut-être des candidates femmes dans un certain nombre de circonscriptions mais c'est vrai que la réalité malheureusement est souvent celle-là Pour répondre peut-être d'un mot à votre question tout à l'heure sur la capacité de résistant de cette majorité ce qui est très frappant ces dernières années c'est qu'on assiste en perception à une érosion des valeurs et de la gauche et de la droite la droite en 2007 c'était l'autorité essentiellement la gauche la solidarité ce sont des valeurs qui baissent si ces valeurs-là continuent à baisser si ces éléments d'identification continuent à baisser ça laisse de l'espace pour En Marche D'un mot où sont passés les écologistes ? Pourquoi cette absence du débat public ? Disparu leur alliance avec le candidat socialiste pendant la présidentielle les a fait passer au second plan aujourd'hui présente des candidats ils ont une douzaine ou une quinzaine de députés sortants très peu seront réélus et surtout certains sont passés En Marche Et la nomination de Nicolas Hulot ça fait mal Merci beaucoup à tous les quatre Merci à l'équipe qui a préparé cette émission Dans un instant à Nélisabeth Lemoyne pour C'est l'hebdo Demain ne manquez pas ses politiques Karim Rissouli dès 18h30 sur France 5 et j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct à 19h45 pour ses polémiques avec un débat autour d'Emmanuel Macron et de ses premiers pas sur la scène internationale Est-il à la hauteur face à Trump et Poutine ? On en parlera avec Michel Alliomari Christine Okrent Laurence Haïm Vladimir Federovski et Bruno Kertrey Très bonne soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501